Bonjour et bienvenue, Livresse du moment, mon journal de lecture, les trois derniers livres qui m'ont occupé. Cette semaine, trois livres très différents. Tout d'abord, un dialogue entre un père et son fils, l'anarchie expliquée à mon père, dialogue entre Thomas Derry et Francis Dupuis-Derry. Le père, qui est né à Patrides, à Paris en 1936. Insoumis, il s'installe au Québec au moment de la guerre d'Algérie. Homme de lettres, professeur, éditeur, etc. Le fils, professeur de sciences politiques à l'Université de Québec, à Montréal, qui a signé des ouvrages comme Les Black Blocs, Démocratie, Histoire politique d'un mot aux États-Unis et en France, et qui est anarchiste, le fils. Tout en réfléchissant et en enquêtant sur l'anarchie. Ça, c'est le premier livre. Autre livre, John le Carré, La Constance du jardinier, un roman qui se passe en Afrique. Et puis, de la bande dessinée, avec ici ces deux volumes, il y en a un troisième qui n'est plus en ma possession, de Trachmage, le champ vaseux de la sirène, et entre l'espoir et le fromage. Des titres réjouissants, signés Lupano et Relon, ou Relom, Lupano, je ne sais pas comment ça se dit. Peu importe, c'est l'anarchie, on peut dire ce qu'on veut. Alors, c'est donc le premier livre dont je vais parler, L'anarchie expliquée à mon père. Avec déjà un renversement par rapport à tous ces livres où c'est expliqué à mon fils, à ma fille, à ma petite fille. Là, c'est le fils qui parle à son père, et c'est lui l'ex-père devant le père. Et il s'agit donc d'un dialogue, complice entre un père et son fils, sur l'anarchie. Et c'est un livre intéressant à lire pour découvrir ce qu'est l'anarchie, pour en définir les enjeux, pour catégoriser aussi les différentes manières qu'on peut avoir d'être anarchiste, même si évidemment la catégorisation n'est pas le mode de pensée ni d'action des anarchistes eux-mêmes, étant donné l'importance de la liberté. Et c'est un livre aussi intéressant pour casser quelques préjugés qu'on peut avoir sur l'anarchie. Déjà, anarchie, anarchisme, ici on parle bien d'anarchie, c'est-à-dire non pas un discours, mais une pratique, une réalité qui est à construire. De quelle façon ? Alors pas forcément, là aussi, on casse l'idée que les anarchistes sont des terroristes. Certains ont posé des bombes, mais c'était il y a fort longtemps, d'autres gens leur ont succédé pour poser des bombes, et d'autres gens qui ne sont pas du tout des anarchistes. Donc, ce livre-là, il est intéressant, justement, dans cette manière de réfléchir sur ce qu'est l'anarchie, sur ce que pourrait être un monde qui rejette le pouvoir. C'est une réflexion qui nous permet d'envisager autre chose, et je crois que nous avons, j'allais dire le devoir, le terme de devoir, est-ce qu'il est assumé par des anarchistes ? Peut-être, oui, peut-être. Le devoir de penser un autre monde et d'essayer de le construire, parce que le monde, avec l'autorité, et l'abus d'autorité dans lequel nous vivons, peut-être qu'il y aurait un autre modèle. Un autre modèle à tester, dont il faut se méfier des dérives qu'il pourrait susciter. Donc, c'est un livre qui permet de réfléchir à ça, et ça fait toujours du bien de réfléchir un peu. Il montre aussi que dans les mouvances, dans les milieux anarchistes, on a des désaccords, et ça fait partie du principe de l'anarchie, que les désaccords soient pris en compte, avec comme pratique, une pratique qui pourrait penser à la Suisse. Dieu sait si la Suisse, comme anarchie, ça peut faire rire, mais finalement, l'idée, c'est de trouver des consensus. C'est de ne prendre des décisions qu'une fois que tout le monde est d'accord, et que tout le monde ait pu s'exprimer. Et au fond, c'est notre mode d'agir en Suisse, même si, en Suisse, il y a un ordre qui est tout à fait présent, et même s'il y a peut-être une contradiction dans l'anarchie. Si l'on demande à tout le monde de s'exprimer, et si l'on donne la liberté à tout le monde, beaucoup, peut-être, la refuseront, cette liberté. Beaucoup vont se dire, réglez les affaires politiques, vous, les spécialistes de ceci, vous qui avez le pouvoir. Donc l'idée de déléguer le pouvoir, qui est rejetée par les anarchistes, elle est sinon bonne, du moins elle peut être confortable. Mais, bref, je suis en train de réfléchir, et la question que je me pose sans cesse en commentant ce livre-là, c'est, est-ce que moi-même, je suis un anarchiste ? Et, je n'arrive pas à donner la réponse. Disons que je suis tenté par l'anarchisme, et par l'anarchie. Mais, de là à m'engager concrètement, c'est une autre paire de manches. Donc, anarchie, pas d'anarchie, on verra. John le Carré n'est assurément pas un anarchiste. John le Carré, pourtant, s'attaque dans ses romans, dont celui-là, en tout cas, a certains pouvoirs. Il les met en jeu, il les dévoile de l'intérieur et en montre les failles, ce qui est le cas, en tout cas dans ce livre qui date de 2000, La Constance du jardinier, un livre qui nous parle, je pense, beaucoup aujourd'hui, non pas seulement parce que John le Carré est décédé il y a peu de temps, ce qui a suscité mon envie d'aller lire ce qu'il écrivait, puisque je découvre cet auteur pourtant emblématique du roman d'espionnage, etc. Mais le livre, La Constance du jardinier, qui date de 2000, est aussi en lien avec notre époque dans la mesure où ce sont des questions de santé qui sont au cœur de ce livre-là. Ce sont des questions autour de production de médicaments et de tests de ces médicaments avant de les mettre sur le marché. Des questions qu'on a vues ressurgir avec les vaccins concernant le COVID-19 et qui s'y porte en Afrique sur un médicament censé lutter contre la tuberculose qui est une maladie qui est terrible dans le continent africain. Alors, je ne sais pas actuellement comment on lutte précisément contre la tuberculose 20 ans après la publication de ce livre-là. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est donc qu'on nous dévoile les coulisses des entreprises pharmaceutiques mais aussi des États. On est à Nairobi, au Kenya. Le personnage principal de l'histoire est un diplomate britannique. Forcément, avec John le Carré, ce sont des Britanniques qui voient arriver un événement terrible qui est la mort, l'assassinat de son épouse qui enquêtait autour du médicament contre la tuberculose dont je parlais, autour de grandes entreprises pharmaceutiques multinationales avec de multiples tentacules qui justement faisaient fortune grâce à un médicament dont les effets secondaires étaient peut-être sous-estimés, un médicament mis sur le marché un peu trop tôt, vous voyez toutes ces questions qui sont dans l'air du temps, elle se retrouve dans ce roman et donc toute l'histoire, je ne vais pas dévoiler tous les secrets, c'est l'enquête du mari après l'assassinat de sa femme une enquête très compliquée parce que déjà, il ne peut pas la faire en gardant sa fonction dans la diplomatie britannique qui veut plutôt étouffer l'affaire donc il va devoir avec énormément de prudence enquêter face à des gens qui sont prêts à tout pour gagner de l'argent sur le dos sur le dos des africains qui sont en gros employés comme cobayes pour tester des médicaments et donc on circule dans ces marécages assez glauques il y a évidemment beaucoup d'actions de gens qui se cachent et qui révèlent petit à petit le poteau rose et beaucoup de violences aussi pas toujours montrées ou décrites directement dans le livre mais présentent une menace permanente sur le personnage c'est très très bien construit c'est un livre qu'on lit avec cette envie de connaître la suite donc ça ça signifie quand même que c'est que c'est un bon livre dans ce genre est-ce que c'est du roman d'espionnage pas vraiment on n'est plus dans la guerre froide c'est du roman c'est un roman d'enquête un roman qui a un côté presque j'allais dire journalistique c'est-à-dire qu'on on enquête un peu comme des journalistes sur un sujet pour essayer d'aller voir ce qui se passe mais évidemment à un moment donné on se retrouve à révéler des choses qui devraient rester cachées ou en tout cas ça arrange tout le monde qu'elles le soient voilà donc la constance du jardinier le titre c'est le hobby du personnage principal Justin qui pendant que sa femme se démenait pour trouver des informations sur les méchants de l'industrie pharmaceutique s'occupait de son jardin un peu à la candide mais un candide qui va quand même être assez vite réveillé de sa naïveté et qui va conserver une qualité qui a la constance c'est-à-dire qu'il ne va pas lâcher l'affaire pour savoir pourquoi sa femme a été tuée dernier livre au pluriel ou au singulier c'est donc une petite série de bandes dessinées qui s'appelle Traque-mage là aussi on traque des méchants mais dans une ambiance beaucoup plus légère une légèreté qu'on a directement dans les titres le premier que je n'ai pas ici de ces livres c'est qu'est-ce que c'est je ne sais pas je ne trouve plus enfin bref le deuxième donc le chant vaseux de la sirène et le troisième entre l'espoir et le fromage je vous lis le résumé du premier épisode que je n'ai pas ici Pistolin vit à Trussec un petit village de montagne où il produit le Pécadou fameux fromage de cornebique alors qu'est-ce qu'une cornebique là vous en avez une voilà la dernière cornebique parce que les autres vont se faire massacrer je pense que c'est ce qui est expliqué dans la suite de ce petit texte résumé du premier épisode mais la guerre que se livrent les mages rend l'existence impossible et lorsque l'armée de Cobéron extermine son troupeau Pistolin fait le serment de les traquer et de lui tuer tous pour y parvenir il doit d'abord s'entraîner à l'assassinat d'êtres magiques accompagné de Myrtille sa seule survivante de son cheptel il se met donc en quête de la fée Pacrète alors la fée Pacrète on la voit aussi sans doute ici elle est surnommée Pompette parce que c'est une fée alcoolique donc bon qu'est-ce qu'on est qu'est-ce qu'on lit quand on lit ceci on lit une BD comique avec beaucoup d'inventivité vous avez un personnage qui est un enchianteur qui rend donc c'est merdun l'enchianteur on voit bien ce que ça peut signifier c'est lui qui est sur la couverture ici il y a aussi des sirènes pourquoi des sirènes parce que l'un des mages qui est traqué par pistolin mange les queues de sirènes et on se trouve dans un cabaret avec des sirènes qui n'ont plus leur queue de poisson donc qui sont que de jatte vous voyez vous voyez bien l'ambiance que l'on peut avoir et donc on va traquer ce personnage ces personnages des mages donc traquer les gens de pouvoir donc on a peut-être quelque chose qui va être proche de l'anarchie dont je parlais avec Thomas et Francis le père et le fils Derry Dupuis Derry tout à l'heure donc il y a une sorte de moquerie du pouvoir et une sorte de volonté d'aller traquer des méchants mais bon on lit surtout ça pour l'aspect comique pour pour l'inventivité de l'histoire des personnages où tout d'un coup on va rencontrer Dieu Dieu qui est capable de se transformer en d'autres dieux on va même le rencontrer à plusieurs reprises bref c'est un bon moment de divertissement que ces bandes dessinées de Lupano et Relom pour ceux qui aiment alors c'est un genre tout à fait particulier puisque plus qu'un récit d'aventure plus qu'un manifeste écologiste traquemage pose tout simplement les bases d'un nouveau genre littéraire la rurale fantaisie fromagère non pasteurisée au gros lait cru gros lait et la id s traquemage une histoire un terroir des traditions bon le temps est donné on est donc ici pour s'amuser et c'est aussi ça la lecture c'est réfléchir mais c'est aussi enquêter mais c'est aussi rire au revoir et c'est aussi